C'est un concert unique pour un site qui l'est tout autant. Dans cinq jours, le chanteur Sting va se produire sur les pelouses du château de Chambord. Alors que 20 000 personnes assisteront à cet événement, en coulisses, un générateur solaire éphémère vient d'être installé pour compenser les émissions de carbone générées par cette soirée gourmande en énergie. Plus d'explications dans ce reportage de Samuel Collin. 150 panneaux solaires déployés en une vingtaine de minutes. C'est la promesse de ce générateur photovoltaïque, produire de l'énergie immédiatement. Dans ce conteneur, l'onduleur transforme le courant continu en alternatif. Donc là on a l'arrivée électrique, juste à remonter. Et depuis ici, je vais me remettre sur l'armoire de distribution pour alimenter toutes les utilisations du festival. Un test grandeur réel pour l'entreprise Roi. L'objectif, analyser la quantité de kWh produite par la centrale et convaincre de se passer des générateurs thermiques. Ça va être la première vraie expérimentation de déploiement sur une zone qui en a besoin. Donc l'idée est de prouver que le générateur photovoltaïque qui est derrière moi va générer au moins deux fois l'énergie que le concert devrait consommer pendant les quatre ou cinq heures de production. L'installation n'a donc pas vocation à produire de l'énergie pour le concert de Sting, mais convaincre de sa pertinence. 200 litres de pétrole contre cinq jours de soleil. Au coût actuel du diesel, le soleil redevient compétitif. Il y avait la volonté des deux parts, de la part d'AZprod et de la part de Roi Energy, d'aller pour Roi Energy vers le concert, nous vers quelque chose de plus durable. Et donc on est tous intéressés à pouvoir, sur le long terme, développer ça sur divers événements. Un concert comme celui-ci demande de 10 à 12 000 kWh pour les cinq heures de spectacle. L'équivalent en énergie solaire sera bien injecté le lendemain dans le réseau électrique de Chambord. Ces centrales photovoltaïques pourront être à terme utilisées pour de l'événementiel, mais aussi sur des zones sinistrées ou des terrains de guerre.